Les employés de la compagnie de distribution de Côte d'Ivoire observent un arrêt de travail depuis vendredi. Il a raison la décision de licenciement de plus de 70 de leurs collègues. Et puis en RDC, un conflit communautaire agite les enclaves des hauts plateaux du sud qui vouent dans l'est du pays. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les magasins de la compagnie de distribution de Côte d'Ivoire sont fermés depuis hier. Les employés de cette entreprise ont décidé de ne pas travailler pour soutenir à plus de 70 autres employés licenciés pour motifs économiques. Bintou Pékele s'est rendu à Trècheville pour en savoir plus. Port Autonome d'Abidjan, direction générale de la compagnie de distribution de Côte d'Ivoire, CDCI. Magasins fermés, camions stationnés. Les employés de cette entreprise commerciale observent un arrêt de travail. A l'origine de cet arrêt de travail, quatre syndicats des agents de la CDCI. Le Centra CDCI, le Sainte CDCI, le SINAT CDCI, le SINEC SI. Il s'insurge contre la décision de licenciement de plus de 70 employés pour motifs économiques. On nous a donné un nombre de 79 personnes parce que pour eux ils disent que ce sont des postes qui n'existent plus. Donc ils vont licencier ces personnes. Mais ce qui est curieux, c'est que deux semaines avant l'annonce de leur licenciement, ils ont affecté tous les travailleurs protégés là où ils devraient supprimer les postes. Ce qui est curieux. Mais deuxièmement, nous on ne peut pas accepter un tel licenciement quand le directeur de ressources humaines a embauché des gens depuis janvier. On ne peut pas l'accepter. Et il continue d'embaucher. Mais pour les mettre à quelle place ? On a un DRH qui ne veut pas écouter. On a un DRH qui ne veut pas discuter avec les partenaires sociaux. On a un DRH qui n'a jamais convoqué de réunions officielles avec les partenaires sociaux. Nous sommes révoltés. Mais nous avons toujours gardé raison par ce que nous sommes dans une entreprise. Il fallait faire l'effort d'accompagner l'entreprise. Nous sommes à bout. La société mère, qu'on appelle la Bellevue du Maroc, qui a racheté CDCI, se cède la CDCI pour augmenter le taux de chômage en Côte d'Ivoire en licenciant les Ivoiriens et diminuer le taux de chômage au Maroc en embauchant des Marocains en Côte d'Ivoire. Nous interpellons d'abord le gouvernement à intervenir immédiatement au niveau de cette entreprise parce que les travailleurs ivoiriens sont marginalisés. Nous sommes objets de plusieurs menaces, objets de plusieurs harcèlements. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une discrimination dans nos propres pays. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter que cela nous arrive au XXIe siècle. Qu'ils viennent intervenir pour que demain, les pauvres travailleurs qui sont là aillent à la rue et mourissent. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Une fois dans la cour de la direction générale de la CDCI, nous sommes et conduits par le service de sécurité. Nos efforts pour entrer en contact avec la direction de la compagnie de distribution de Côte d'Ivoire sont restés vains. Toujours dans la commune de Trezville, à l'avenue 16, le constat est le même. Magasins fermés, ce qui n'est pas du goût des clients. Ça ne m'arrange pas, parce que les trucs sont moins chers. Non, je ne sais pas qu'ils sont en grève. Ils viennent de tomber dessus, mais je ne sais pas pourquoi ils ont fermé. Sinon, lundi ou bien mardi, mais il est fait achat ici. Je perds les trucs avec eux beaucoup. Et là, ils sont en grève pour au moins une semaine. Ça ne m'arrange pas. Je veux qu'on n'a qu'à ouvrir le magasin. Par la grève, ça ne m'arrange pas qu'ils vont fermer le magasin. L'arrêt de travail est prévu durer une semaine. Il sera reconduit s'ils ne sont pas entendus par leurs employeurs. La compagnie de distribution de Côte d'Ivoire, CDCI, compte plus de 2000 employés sur toute l'étendue du territoire. Le mouvement des travailleurs engagés pour la paix, lui, forme ses membres en vue d'être des acteurs de paix. À quelques jours de l'élection présidentielle, l'organisation sollicite un expert de la chaire UNESCO pour les instruire sur l'érudument d'une cohabitation pacifique à gage de paix durable. Le reportage du Clément Boucou. Pour sa sortie officielle, les membres du mouvement des travailleurs engagés pour la paix ont répondu massivement à l'appel de leurs dirigeants. L'organisation entend faire de tous ses membres des ambassadeurs de paix en prélude aux élections à venir. D'où une formation initiée à leur intention. C'est dans l'esprit que naissent les conflits. C'est dans l'esprit des hommes qu'il faut donc élever la défense, n'est-ce pas, de la paix. Et donc, en faisant ce travail, nous agissons sur l'esprit des uns et des autres par l'enseignement, par la sensibilisation, de sorte qu'ils soient, n'est-ce pas, des véritables ambassadeurs de la paix. De véritables ambassadeurs de la paix capables de relayer ces informations qu'ils ont reçues liées, n'est-ce pas, à la paix et à la culture de la paix auprès des populations, auprès de leur communauté. Il était pour nous, opportuns, nous, leaders d'opinion, nous, responsables de services, nous, travailleurs, qui constituons la sève nourricière de ce pays, donner de la voix en s'aimant, en diffusant les valeurs de paix dans le cœur des Ivoiriens. De sorte que, malgré l'échéance électorale, tout se passe dans la concorde, dans la convivialité et dans la sérénité. Le mouvement des travailleurs engagés par la paix s'est donné pour objectif de promouvoir la paix sur les lieux de travail et dans l'esprit des travailleurs. Amankono, il est aussi question de paix. La jeunesse de cette village du canton caniné fraternise lors d'une journée dédiée à la cohésion sociale. La paix, cette valeur, facteur de développement et source de stabilité a été encore une fois évoquée. Tomono, chef lieu du canton caniné, 30 kilomètres de Mankono, région du Béry. Le souhait des populations est d'avoir le bitume et l'eau courante. Cependant, six villages sur sept de ce canton, Koyaka, bénéficient d'infrastructures de base, à savoir centres de santé, électricité et établissements scolaires. Pour sauvegarder ces acquis favorisés par un climat de paix, la jeunesse des caninés a initié une journée de la cohésion sociale. Il s'agit de consolider la paix et la cohésion sociale entre filles et fils du canton. Malgré toutes nos différences, malgré tous nos clivages, nous avons décidé de pouvoir aller dans cette droite ligne-là, qui est la droite ligne de la réconciliation nationale. Et que dorénavant, le caniné est un, uni, solidaire aussi, pour une cohésion solide et durable. Une initiative saluée par les chefs coutumiers et dignitaires religieux de la localité. Les garants de la tradition ont invité la jeunesse à œuvrer pour un climat apaisé, gage de développement. Le canton, Koyaka, par exemple, on les a mis tous ensemble. On veut qu'on soit ensemble pour toute la paix. C'est ce qui nous arrange. Parrain de la cérémonie, le ministre des Ressources animales et aléatiques, Moussa Dussou, son représentant, le président de la plateforme de la jeunesse du Béret, a invité les jeunes à soutenir les cadres et la politique des développements du président Alassane Ouattara. La journée de la cohésion sociale dans le caniné a pris fait par un match de gala. De paix, parlons-en. L'œuvre du journaliste écrivain Zoumana Koulibaly revient sur un pan douloureux de l'histoire de la Côte d'Ivoire marquée par des conflits communautaires. Le titre de l'œuvre l'illustre, bien, conflits intercommunautaires, ces morts qu'on peut éviter. Le but de ce livre a incité les populations à être des artisans de paix et d'amour. Bintopékele, Clément Boko. Un mot de religion, les Tidjanites célèbrent le maolide qui symbolise la naissance du prophète Mahamed. On en sait plus avec notre reporter Paga Sorokouni. Mosquée Salam Dabobo, Cheikh Ahmad Tidjanit Diabati, guide spirituel de la communauté musulmane tidjanite, Halul Bayit, face à la presse. Au centre de cette rencontre, l'organisation du 18 au 29 octobre prochain à la grande mosquée Salam Dabobo de la fête du maolide. Fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohamed. C'est l'éducation qui a fait de faux. C'est les bonnes mœurs qui ne sont plus au rendez-vous. C'est pourquoi le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est un moment pour nous d'aller nous ressourcer à la bonne valeur morale du prophète Mohamed, en disant pourquoi on n'est pas fait comme lui, quant à son pardon, quant à son endurance, quant à sa générosité, quant à son amour pour les autres qui n'étaient même pas de la même religion que lui. Actualité politique oblige. Le guide religieux, au cours de cette conférence, n'a pas manqué de sensibiliser et d'attirer l'attention de la communauté musulmane dans son ensemble sur l'importance qu'il y a à préserver la paix, la cohésion et le vivre ensemble en cette période électorale. Il faut qu'on comprenne que nous avions été des frères et sœurs avant les élections et nous resterons des frères et sœurs pendant les élections et on doit aussi demeurer frères et sœurs même après les élections. Et la solution, c'est l'amour du prophète. La solution, ce sont des enseignements du prophète. La solution, c'est la pratique sincère de sa religion. A l'issue de la conférence, des prières ont été adressées à Dieu pour une campagne électorale et une élection présidentielle à Pési. Le reportage de Paragasorokone était commenté par Clément Bocco. Hors de chez nous, en RDC, sur les hauts plateaux, un conflit communautaire agite les enclaves des hauts plateaux du sud Kivu dans l'est du pays. Rencontre avec des victimes d'aide de camps d'un côté, des éleveurs Tutsi et Bambamlundie, renvoyés à leurs origines rwandaises, de l'autre des milliers de déplacés qui survivent sans aucune assistance humanitaire à près de 2400 mètres d'altitude. Le reportage de l'un de nos confrères de l'AFP commenté par Clément Bocco. Coupé du monde, Minengwe, dans l'est de la RDC, est inaccessible par la route. La commune des hauts plateaux du sud Kivu vit au rythme des troupeaux de vaches. Les éleveurs sont des Congolais Tutsi, Banyamulengue, aux lointaines origines rwandaises. Derrière la carte postale, c'est la réalité de la violence qui a rattrapé les proches de cet éleveur tué par des miliciens armés des groupes d'autodéfense Maïmaï. Ici, nous sommes dans une cérémonie d'entérément. Il y a un berger qui a été tué hier par le groupe Maïmaï. C'est une victime du conflit et qui date de longtemps. Depuis 2019, les Banyamulengue sont la cible des miliciens qui mettent en cause leur nationalité congolaise et les accusent de voler leur terre au profit du Rwanda. Pour se défendre, ils ont constitué leurs propres groupes armés. À quelques vallées de Minengwe, les combats entre miliciens Banyamulengue et celles d'une autre communauté, les Bafoulieros ont détruit le village de Bijumbo et les écoles. Les 350 élèves qui fréquentaient cette école ont été dispersés à cause de la guerre qui a éclaté ici. Chassés par les Banyamulengue, les civils Bafoulieros se sont réfugiés en contrebas du village détruit. Il serait 7000 au total à survivre sans aucune assistance humanitaire. Les nuits sont froides à près de 2000 mètres d'altitude. La petite Régina, 4 ans, est morte pendant la nuit. Pour sécuriser les déplacés, les Nations Unies et l'armée congolaise ont installé des bases à proximité du site mais des femmes se font régulièrement enlever par des miliciens quand elles retournent au champ. Les déplacés ont reçu la visite express du ministre congolais de la Défense qui leur a promis la sécurité. Ils ont besoin de l'armée, qu'elle soit renforcée, qu'elle soit volontaire. Il faut que l'armée s'organise, que le gouvernement reprenne, installe l'autorité, le rétablisse l'autorité de l'État. Le conflit des hauts plateaux est un défi pour les Congolais, pour les Nations Unies également, présente depuis 20 ans en RDC. Les casques bleus partiront un jour, oui, mais quand ? Début de réponse lors du débat de leur prochain mandat en fin d'année. Sachez qu'en France, un professeur d'histoire a été décapité près d'un collège hier à Conflancet, Honorine. L'enseignant avait montré à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet trois semaines après l'attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. L'assaillant tchétchène accusé d'avoir décapité un professeur n'avait plus de lien avec Moscou depuis 2008, selon l'ambassade de Russie en France. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !